Aux pieds du mur des héros, au cœur de Kiev, le ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu, dépose une gerbe de fleurs. Mercredi matin, il a honoré les soldats ukrainiens tombés au combat depuis le début de l'invasion russe du pays, démontrant à nouveau le soutien français à Kiev. Au même moment, le haut commissaire des droits humains des Nations Unies publiait le nombre de victimes civiles depuis le début de l'invasion. 6884 civils ont perdu la vie, dont 429 enfants. En plus de cela, 10947 civils ukrainiens ont été blessés depuis le début de la guerre. L'organe de l'ONU a aussi insisté sur le fait que les véritables chiffres de victimes dans le pays sont probablement bien plus élevés que ça, mais les conditions sur le terrain rendent les chiffres exacts difficiles à établir. A Moscou, le Kremlin est revenu sur ses pas concernant l'ouverture d'une négociation de paix avec l'Ukraine annoncée ce week-end par Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a imposé des conditions à l'ouverture d'un dialogue, notamment sur les quatre territoires ukrainiens annexés mais pas entièrement contrôlés par la Russie. Il n'y a pas encore de plan de paix pour l'Ukraine. Commençons par là. Encore une fois, il ne peut y avoir de plan de paix pour l'Ukraine qui ne tient pas en compte des réalités d'aujourd'hui concernant le territoire russe avec l'entrée de quatre régions ukrainiennes en Russie. Les plans qui ne tiennent pas compte de ces réalités ne peuvent prétendre être pacifiques. Au niveau international, Moscou a adopté un décret interdisant les sociétés russes de vendre du pétrole si le contrat inclut le plafonnement des prix. Cette action légale est une réponse au plafonnement des prix à 60 dollars par baril sur lesquels se sont mis d'accord plusieurs pays occidentaux. Aujourd'hui, le prix du pétrole russe se situe aux alentours de 65 dollars par baril et l'Union européenne estime qu'elle aura coupé son approvisionnement en pétrole russe de 90% par rapport au début de la guerre à la fin de l'année 2022.